... Alors, j'ai le plaisir à présent de donner la parole à Michel Guérin qui est l'auteur d'une pléthore d'ouvrages, quelques 25 ouvrages. Agrégé de philosophie, Michel Guérin a été diplomate en poste en Allemagne, en Autriche, en Grèce également. Il est actuellement professeur à l'Université d'Aix-Marseille et également membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a notamment publié aux presses universitaires de France La politique de Stendhal en 82, chez Actes Sud, Qu'est-ce qu'une œuvre ? Les deux volumes de La terreur et la pitié en 1990-2000, Philosophie du geste en 95 avec une deuxième édition augmentée en 2011. Nihilisme et modernité en 2003 chez Jacqueline Chambon. La peinture effarée, Rembrandt et l'autoportrait en 2011 aux éditions de La Transparence et récemment de La Consolation, pardon, Le Fardeau du Monde de la Consolation dans la collection Ancre Marine aux éditions des Belles Lettres. Il va à présent nous parler du bon usage de l'usure et nous proposer quelques réflexions sur la durabilité des œuvres. Je vous donne la parole. Merci, madame. Je voudrais moi aussi d'abord exprimer mes remerciements aux organisateurs de ce colloque et remercier Amélie de Beaufort et Pierre Beaumann de m'avoir invité. Je suis très heureux de me retrouver ici à Bordeaux où je retrouve d'ailleurs nombre de collègues qui sont aussi des amis. Je placerai mon intervention sous le signe de cette phrase de Claude Lévi-Strauss qui se trouve dans le dernier chapitre de Triste Tropique. Voici ce qu'écrit Claude Lévi-Strauss. Plutôt qu'anthropologie, il faudrait écrire entre guillemets anthropologie E-N-T-R-O etc. Le nom d'une discipline vouée à étudier dans ses manifestations les plus hautes ce processus de désintégration. Ça n'invite pas particulièrement à l'optimisme. L'usure désigne l'inéluctable détérioration d'une chose par suite de l'usage prolongé qui en est fait. Ça c'est le dictionnaire presque n'importe quel dictionnaire j'ai comparé c'est très semblable. Ce dont on use dans le sens le plus large c'est un outil c'est-à-dire un objet particulier adapté pour réaliser une action précise. En nous servant d'outil et d'ustensile il se trouve que nous les abîmons. Or pareil usage répété n'enveloppe pas la notion d'abus. Tout d'ailleurs je crois que c'est Pierre mais aussi Amélie qui évoquait les deux étymologies usus et usura il n'en est pas de même de l'usure donc dans la signification économique où l'usage apparaît comme directement abusif. L'usure technique est pour ainsi dire donc usus le mot latin usus usus l'usure technique est pour ainsi dire normale et dans l'ordre des choses. L'usure économique donc le latin usura est un abus qui fera l'objet d'une interdiction de l'église au clair bientôt étendue au laïc. Alors laissons pour l'instant de côté celle-ci l'usura et revenons à l'usure comme résultat attendu de l'usage même ménagé et soigneux de ces outils. Ce qui apparaît pour aller à l'essentiel c'est que cette orientation même qui paye ou compense un gain positif disons la transmutation d'une matière en forme qui le paye au prix d'une mise au rebut inévitable de ce qui a servi à le produire laisse paraître une silhouette économique. Elle peut s'exprimer de plusieurs façons en allant de l'image triviale à la loi qui commandant toute physique se montre bientôt selon les termes de Bergson Bergson dans l'évolution créatrice dans le troisième chapitre de l'évolution créatrice comme je cite la plus métaphysique des lois de la physique. Je veux dire le deuxième principe de la thermodynamique ou encore principe de Cardot. Alors ce que je vais dire maintenant ce n'est pas le principe de Cardot mais c'est une sagesse populaire qui d'une certaine façon lointainement l'anticipe. On n'obtient rien sans en concéder le prix. Il n'y a pas d'acquis qui n'exige une perte symétrique. On ne connaît pas d'accomplissement qui n'entraîne une dégradation. Voilà quelques spécimens de sagesse populaire traduisant une expérience sans âge susceptible de s'élever du plus terre à terre des travaux et des jours à la mer sublimité de l'ecclésiaste. Dire qu'il y a un temps pour tout c'est considérer que le principe de la sagesse consiste à répartir pour mieux l'admettre le bon et le mauvais côté de toute chose. Cette répartition par saison de l'être par endroit et envers commande les deux logiques de la technique et de l'économie. Le balancier oscille de l'usage à l'usure, de l'antéléchie à la désintégration, du fini à l'informe, mais tout autant du gain à la perte, de l'accumulation à la dilapidation, de la production à la consommation ou comme dirait bataille à la consommation. Ce que je veux dire c'est que les ordres techniques et économiques ont une parenté qui les vaut à cousiner et à mêler leurs traits. Il existe un lien, une connivence profonde du faire et du défaire et cette accointance est si radicale qu'aucun des deux verbes n'a sens sans implication de l'autre. Faire absolument ne veut rien dire ni d'ailleurs défaire intégralement. Lorsque je fais je dépense de l'énergie afin d'imprimer à une matière une forme que sourdement je devine temporaire en dépit de mon souci de parfaire mon ouvrage. La matière qui n'est pas que physique n'est jamais non plus complètement amorphe tant il est vrai que matière et forme sont moins des opposés statiques que des emboîtés dynamiques pris dans une gigogne illimitée. Ce que je veux dire c'est qu'une forme est une matière pour une autre forme. Or comme le montre justement Bergson de la vie de l'activité vitale comme il dit comme réalité qui se fait à travers celle qui se défait ou encore je cite encore Bergson comme effort pour remonter la pente que la matière descend les individus qu'ils soient organisés biologiquement et psychiquement ou produits comme ces entités sémantiques singulières qu'on appelle des œuvres sont conquis à contre-courant d'une tendance à la dissociation qui peut être retardée différée mais qu'il est impossible de stopper. Xavier Bichat un siècle plus tôt avait thématisé la capacité des propriétés vitales c'est son expression de contrarier un temps le cours des processus physico-chimiques léguant au siècle qu'il ne verra pas il meurt en 1802 à 31 ans léguant au siècle qu'il ne verra pas la célèbre définition de la vie comme citation l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort pour tout système isolé l'évolution associée à la direction du temps suit la route irréversible de l'ordre au désordre le mot anthropie introduit par Clausius en 1855 dans l'étude des cycles des machines thermiques signifie un retour le grec entropé action de se retourner de changer par exemple c'est le mot qui est employé pour désigner un retournement de sentiment ou un changement de disposition entropé signifie un retour donc à l'état d'équilibre en tant que cette inertie résulte d'un accroissement du désordre puisque selon Clausius l'entropie de l'univers tend vers un maximum on sait l'interprétation très générale que Claude Lévi-Strauss fait de cette loi dans le dernier chapitre déjà évoqué de triste tropique fâché avec l'homme emprunt d'un noir pessimisme que console à peine et là je vais truffer mon propos de citation éparses de Claude Lévi-Strauss je ne dirai pas à chaque fois citation fâché avec l'homme dis-je emprunt d'un noir pessimisme que console à peine pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d'interrompre son labeur de ruche la contemplation d'un minéral le parfum respiré au creux d'un lice ou encore le clin d'œil alourdi de patience de sérénité et de pardon réciproque qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat le mot chat d'ailleurs est le tout dernier mot de triste tropique ça en dit long sur l'homme loin pour l'auteur que la civilisation prise dans son ensemble représente la chance qu'aurait notre univers de survivre à l'inverse elle fabrique à l'envie ce que les physiciens appellent entropie si bien poursuit-il que ce n'est pas d'anthropologie qu'il convient de parler mais d'anthropologie j'ai déjà donc éplé néologisme entre guillemets E-N-T-R-O-P-O-L-O-G-I-E un jour en effet c'est toujours Lévi-Strauss qui parle l'arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur la vraie sagesse consiste donc à se déprendre l'expression est de lui et à se vouer à la contemplation au sens où l'entend le bouddhisme à suivre littéralement pareille leçon de ténèbres il en faudrait conclure vous hommes ne faites pas de vagues cessez de transformer la chaleur en travail laissez vos outils tranquilles diminuer votre reproduction et surtout votre reproduction on sait que dans les dernières années de sa vie mais cela commence assez vite dans ses préoccupations ça devient littéralement dramatique et presque catastrophiste à la fin de la vie de Lévi-Strauss Lévi-Strauss est littéralement hanté par la surpopulation il est persuadé que l'humanité court à sa perte parce que elle n'a pas su précisément en quelque sorte résister à cette explosion de la population de la Terre avec toutes les conséquences négatives qui peuvent en résulter sans même parler des vivants choses et objets s'usent de ceci simplement qu'ils existent à l'intérieur d'une durée comptée derrière les agents mécaniques et chimiques abrasifs ou dissolvants se tient le temps complices bon enfant parfois sur des courts termes ennemis implacables puisque irréversibles il rend des arrêts inflexibles la fin est toujours triste la fonction on peut l'admettre dans la plupart des cas fatigue l'organe mais aussi le stimule l'usure étant donc plus complexe qu'il y paraît au moins double s'il est vrai que le fonctionnement s'il expose l'organe l'entretien aussi tout se passe comme si réparation et dommages ne se pouvaient séparer quoique leur action s'exerce sur deux découpes de temporalité il est clair qu'à long terme la réparation s'avère absurde aussi bien si l'on considère qu'une manière d'abîmer un ustensile est de ne pas s'en servir ou ne se servir jamais il est faux d'affirmer comme proposition simple en tout cas que c'est la fréquence de l'usage et elle seule qui produit l'usure n'étons pas d'ailleurs fondé à poser que la persévérance d'un bon usage ce soin soucieux de faire comme il faut que les grecs nomment melethe ou bien epiméléia induit dans l'outil une modification ilémorphique presque imperceptible signalant une adaptation fonctionnelle optimale accompagnée de gratifications sensuelles l'usage réglé contient l'usure j'entends par là qu'à la fois il l'enferme comme destin et la retarde contenir aussi longtemps qu'il est possible alors qu'au contraire un usage défectueux ou désinvolte la précipite comme il y a et là je me réfère à quelqu'un qui a aussi énormément compté pour moi qui est André le roi gourand comme il y a une esthétique fonctionnelle il y a peut-être lieu d'ouvrir ici la piste d'une éthique fonctionnelle je n'en peux dans les limites du présent propos dire guère plus que le titre un petit plus tout de même que je ne veux pas différer c'est le suivant il me semble que le soin donc l'épiméléia le souci de bien faire dont témoignent ceux qui ont comme on dit l'art et la manière doit porter avec lui son analyse et envelopper une sorte de discernement intuitif et presque restrictif qui évitera la routine et l'attitude réactionnaire qui va généralement avec je ne suis pour tout dire pas loin de penser qu'il existe quelque chose comme un obstacle technologique par analogie avec l'obstacle épistémologique de Gasselon-Bachelard dont l'effet est paradoxalement de freiner le progrès technique en séjournant sur des valeurs dépassées en confondant soucis bien placés et répétition poli et fini confection et réalisation j'essaie de suggérer ayant été moi-même à mes heures anciennes artisan tailleur de Pierre Masson que le soin véritable va de pair avec le savoir infus de ce qui dans une suite d'opérations est négligeable par opposition avec ce qui est principal comme l'histoire au fond la technique globalement est de manière indivisible changement et résistance au changement elle enveloppe un crible des temporalités une horloge interne qui équilibre plus ou moins la précipitation le pas en avant et la stagnation l'envoûtement semi-hypnotique de la répétition de ce qui d'une certaine façon marche trop bien je n'en dis pas plus là-dessus car il m'importe d'en venir par le biais de la fonction et des espèces d'usage à la question de la durabilité que j'ai déjà touché naguère dans qu'est-ce qu'une oeuvre a-t-on le droit d'ériger la durabilité en critères des oeuvres elle serait faite pour durer au-delà des vies humaines le fameux adage qui vient de très loin Ars Langa Vita Brevis l'art est long la vie est brève qui fonde d'une certaine façon tout l'art au sens très large du terme jusqu'à la modernité c'est-à-dire que finalement les hommes passent mais l'école de l'art reste c'est-à-dire qu'il reste une école qui perdure à travers les siècles avant qu'il y ait des mouvements et avant qu'il y ait des manifestations de mouvements modernistes qui vont eux au contraire s'entrechasser il y a une solidité de l'école qui précisément relève de cette conscience que les vies sont brèves mais que l'art en lui-même perdure à travers elles tandis que les objets de toutes sortes dont s'entoure notre quotidien nous font dans le meilleur des cas de l'usage mais sans élever de prétention à une quelconque sauvegarde j'avais repris dans le livre cité donc qu'est-ce qu'une oeuvre la triade d'Anna Arendt triade qu'on trouve dans la condition de l'homme moderne travail, oeuvre, action en modifiant toutefois son esprit général alors que la philosophe présente les trois sphères comme relativement étanches je proposais l'oeuvre restante en position médiane qu'elle soit recoupée à gauche par le travail à droite par l'histoire on ne peut en effet ni séparer tout à fait l'oeuvre du travail ni exclure que l'action s'aligne parfois sur un profil d'oeuvre ce n'est pas un souci de juste milieu qui me faisait concevoir la durabilité des oeuvres comme intermédiaire entre l'extrême précarité des produits du travail livrés à la consommation ou à la consommation c'est-à-dire à une destruction presque immédiate et l'action mémorable digne de nourrir un récit d'histoire longanime je tiens en effet que le travail dans l'oeuvre à la différence de celui qui s'épuise vainement au service des besoins cède la place au travail de l'oeuvre lorsque celle-ci avec d'autres institutions transhistoriques s'inscrit dans un monde humain transcendant nos existences particulières mais le concept de durabilité doit être précisé en effet si la signification n'en devait être qu'empirique d'une part il n'aurait guère de pertinence car il y a des choses qui durent longtemps sans être des oeuvres d'autre part il s'exposerait à l'objection aussi grossière que la prétention qu'il avance que rien ne dure ni les travaux qui disparaissent aussi vite que nos jours ni les oeuvres mutilées vandalisées abîmées quand ce n'est tout simplement oublié ni les actions qui crurent faire événement et se graver dans la mémoire toutes choses s'effacent même celles qui pourtant sont pour ainsi dire faites essentiellement de mémoire et de pensée et rien n'assure qu'entre les vivants qui passent le relais fonctionne aussi bien la durabilité de l'oeuvre au delà des lieux communs n'est pas la signation quantitative d'un temps long qui lui serait imputé c'est une qualité qui lui est propre et qui à la limite n'a pas d'implication temporelle effective il s'agit d'un tour qui la constitue dont l'orientation va à rebours du temps irréversible régissant l'usage et l'usure et liant production et destruction un des effets en étant les processus de reproduction et de répétition la mise à bas d'un prométhéisme du travail disons un petit peu d'allure marxienne va de pair avec la conscience que le producteur n'en est pas un puisqu'il ne fait que reconstituer selon une formule de Paul Ricoeur une vie perpétuellement mourante c'est la consommation donc la dépense qui définit le travail non la réalisation la faire vire cléchon la fonctionnalité des usages précipite l'usure une des espèces de cette dépense étant tout simplement le progrès technique le mouvement qui pousse à reléguer l'organe au profit de la fonction la durée de l'oeuvre désigne ainsi moins sa longévité que sa tension interne dirigée contre le temps j'avais parlé alors d'augmentation et donc d'autorité puisque ce sont mots de même souche pour dire cette aptitude de créer la création de donner lieu à un créance et non à un créatum sur un autre registre de langage on allègrerait une égantropie de l'oeuvre dans le cas dans ce cas pardon la fonction est pour ainsi dire réservée par son suppos par son organe au lieu d'être jouée et comme dilapidée à plein exercice et surtout elle reste problématique cette fonction entre guillemets fonction oblique ou paradoxale pour ne pas dire secrète et là on retrouverait peut-être la thématique kantienne de la fameuse finalité sans fin dire que l'oeuvre par sa durabilité s'oppose au sens du temps qui produit en détruisant n'implique pas et au hipso une vision romantique de l'art et une métaphysique du salut esthétique il est vrai que l'époque paraît aujourd'hui bien lointaine où une amarente pouvait appliquer presque sans retouche les catégories de l'ancien monde grec pour penser une phénoménologie de l'homme moderne la philosophe plaçait l'oeuvre d'art en position centrale dans l'intuition d'un monde et la croyance en une histoire or la révolution technologique qui détermine la mondialisation en très grande partie et la crise de l'historicité comme parle Frédéric Jameson ébranle fortement c'est le moins qu'on puisse dire cette belle construction humaniste pour dire vite le monde d'Arent s'ordonne autour d'une conviction soit qu'il est possible de bâtir un équilibre entre toutes les dimensions fonctions ou aptitudes où l'homme est appelé entre esprit et corps mots et choses utilité et gratuité sensibilité et raison goût de l'avenir et souci du lien mémoriel etc sur cet horizon l'oeuvre médiatrice et paradigme elle qui allie en un mariage infrangible le matériau et la forme le technique et le sémantique le paraître et l'idée le créateur à son médium mais n'est-ce pas cette poursuite ininterrompue de l'analogie cette analogia entis comme parlaient les scolastiques ricochant d'un étang au suivant guidé par l'air de ressemblance qu'il présente à la contemplation à la fois postulat cognitif et évident sensible renouvelé n'est-ce pas ce postulat qui se trouve justement mis à mal si l'étang dans sa totalité est bien cousu à lui-même sans quoi il ne serait ni connaissable ni pragmatiquement exploitable ce n'est plus par l'infinité des figures qui traversent nos perceptions c'est par la réduction du tout et du détail au même langage binaire aussi puissamment efficace que vide de sens sur cet horizon où le mondain au sens phénoménologique au sens où Heidegger dans Seine Zeit parle de la Weltlichkeit der Welt de la mondanité du monde le mondain est déclassé par le mondial c'est-à-dire par le global où l'information se délie de ses supports physiques papier galette de vinyle bande magnétique bande magnétique film en celluloïde toutes nos questions se trouvent bousculées et sinon disqualifiées du moins déplacées qu'est-ce qui s'use désormais qu'est-ce qu'on conserve certes les musées abritent encore exposent et protègent des tableaux et des sculptures voire des automobiles anciennes des uniformes des armes ou des jouets mais comment conserver une performance une action c'est l'information qui est sauvegardée d'ailleurs le mot renvoie le mot sauvegarder renvoie presque automatiquement aujourd'hui au geste d'un usager de l'ordinateur non son support matériel si l'on objecte des oeuvres allographiques qui n'ont pas attendu la technologie ou de la reproductibilité technique c'est qu'on ne voit pas que pour porter un coup à l'original et à sa supposée aura les multiples n'en restent pas moins liés à leur support matériel et donc se dégradent à l'instar de tous les objets à preuve qu'on recherche les ultimes copies pour les numériser mais conserver l'information n'est pas même chose que conserver des choses physiques on se représente aisément ce qu'est l'usure dans ce second cas la notion a-t-elle un sens quand il s'agit de cette réalité immatérielle en perpétuel transit qu'est l'information à ce compte il faudrait aussi parler d'une usure morale pendant qu'on y est entendant par là non pas on ne sait quelle abrasion du sens moral mais cette obsolescence ou cette désuétude épocale qui relègue plus ou moins brutalement objets et signes levant en nous le sentiment qu'il date quelquefois on voit un film qu'on a aimé 20 ans auparavant on se dit mais c'est plus possible ça ne marche plus ça date c'est usé c'est un labyrinthe de questions qui s'ouvre ici en se refermant sur nos croyances incertaines n'est-on pas fondé à alléguer alors une périssabilité technique j'emprunte ce syntagme à Pascal Krajewski qui a travaillé sur ces questions dans la mesure où même si la profondeur du passé nous manque pour une comparaison il apparaît à tout prendre moins difficile de maintenir une gravure de Durer en bon état que de garantir la pérennité des enregistrements et autres gravures réalisées aujourd'hui en raison d'une vulnérabilité qui tient non seulement à cela même qui paraît les protéger leur indépendance de tout support mais aussi à l'indécision qui doit naître quant à l'éligibilité à demeurer du stockage sans limite auquel pour ainsi dire nous condamnent nos moyens comment choisir ce que me paraît au moins apporter le questionnement à défaut d'un comptant de réponse c'est un surcroît de motifs pour compliquer la notion d'usure pour livrer d'un trait mon sentiment elle n'est pas simple autrement dit uniment technophysique ou bio-organique l'image de l'érosion de l'effacement du lissage égalisant les reliefs ou neutralisant les contraires est trompeuse si on prétend la généraliser celle qui documente la dégradation d'organismes complexes se tire mieux d'affaires puisqu'elle se donne d'emblée le rassemblement j'allais dire le rendez-vous obligé des causes et des effets rétroagissants dans bien des situations il semble que l'usure soit le produit d'une congruence de facteurs relativement hétérogènes qui mêlent à l'entropie systémique des lois physiques relevantes de la mécanique de l'électromagnétisme ou de la chimie des tendances d'évolution seulement probabilitaires au fur et à mesure qu'on se rapproche des opérations intentionnelles autrement dit humaines que veut dire l'usure si tant est qu'elle s'indexe à l'usage hors d'un cadre anthropologique elle ne fait sens que dans ce cadre sinon on parlerait d'un échange indifférent de particules matérielles voici que le questionnement démarré sur une base largement physique a l'air de permuter pour prendre en charge des phénomènes difficilement mesurables l'usure aurait-elle qu'elle calcointance avec la démesure ce sera le dernier moment dans l'élaboration d'une question polype je partirai d'une hypothèse formulée le plus simplement qu'il est possible et vous allez voir je vais encore revenir à le roi Gourant et s'il nous fallait décidément rapprocher l'usage et l'usure j'entends la mesure qui laisse la seconde pardon j'entends la mesure qui règle le premier donc l'usage et lui évite l'abus ou l'usurpation et la non-mesure la démesure qui laisse la seconde courir sur son air de façon effrénée ce sont certes des contraires que l'usage et l'usure mais on parie qu'ils sont forcément c'est le cas de le dire en affaires alors reprenons pour finir l'interrogation par un autre biais si personne ne doute surtout après Marx que modes et rapports de production correspondent que par conséquent la sphère technique et le régime socio-économique ne font sens que pris comme un tout peut-être y a-t-il lieu de détecter dans la première ébauche d'opérations réglées l'embrayeur de la machine productive complète à suivre cette intuition il faudrait à côté de la préhension et de la percussion la première condition de toute manipulation de toute saisie d'abord la seconde principe technologique extrêmement général admettant variation et subrogation prothétique sans nombre peut-être faut-il supposer un troisième geste qui ferait pour ainsi dire la jonction entre saisir et frapper ou trouer ce troisième geste ce serait poser il aurait son double spéculaire son juste contraire dans jeter et il serait lié indéfectiblement comme l'endroit et l'envers poser jeter comme le technites n'a que deux mains il a besoin s'il ne dispose pas dans la personne d'un autre homme qui l'assiste d'une troisième main de recourir à des trucs ou à des astuces et chacun en fait l'expérience quand il essaie tout seul de bricoler quelque chose d'un peu complexe pour mener à terme tant bien que mal son entreprise si en effet le geste se complique impose une ramification calquée sur l'analyse des relais de l'opération nécessairement cette poursuite articulée implique des temps de pause il est bien connu que l'arpette l'apprenti s'il s'instruit de voir faire et de refaire voit d'abord son rôle effectif limité à la tâche de tenir de soutenir de déposer de passer passe-moi l'outil pour attendre et atteindre la phase suivante tout geste qu'il me semble pouvoir rassembler dans le verbe poser il s'agit moins de se reposer ou de faire une pause P-A-U-S-E que déposer en attendant la machine la discontinuité de l'opération complexe or cette façon de préposer le plus humble l'arpette au geste de rien mais sans lequel il n'y a pas de noage et de suite dans le fer a des conséquences considérables de ceci d'abord que la technique sauf à se borner et à brider le ressort qui l'attend et ce ressort c'est perfectionner outils et usage montre et appelle son dehors c'est-à-dire un embryon de formation sociale au sens très large qui est celui du grec techné et du latin ars le fer ne se tient pas tout seul et en lui-même ou si l'on veut il n'est jamais pur s'il peut initialement être brut la production tente à confondre sans trouver c'est ça l'idée sans trouver de véritable équilibre la condition technique et la condition sociale l'usage est au croisement des deux ou plutôt il est le témoin de leur mélange voire de leur contamination réciproque il y a en dépit et au-delà des améliorations performatives un défaut congénital de l'usage celui-ci se renverse en excès lorsque l'économie fouettée par son démon cesse d'être ménagère ou domestique j'allais dire aristotélicienne pour se généraliser cette considération recoupe l'idée que Georges Bataille développe dans la part maudite soit que si les systèmes limiteux si les systèmes limités sont le mot est de lui nécessiteux l'énergie cosmique elle est si excédentaire qu'elle doit être exudée au bout de processus de croissance y compris dans un contexte de pauvreté c'est pour ça que dans des pays pauvres il y a des très riches l'énergie canalisée inégalement répartie dans l'entre-deux malsernable et instable qui sépare le pôle de la rareté et celui du luxe doit de temps à autre exploser et comme par hasard d'ailleurs ce mot est repris par Bergson dans l'évolution créatrice à propos de la vie en tant qu'elle accumule de l'énergie par moment il faut qu'elle explose ainsi le veut l'inscription des économies restreintes finalisées intentionnelles mais aux conséquences hasardeuses dans ce que Bataille appelle l'économie générale dont l'origine et le modèle ramènent au don immotivé du rayonnement solaire l'usure constatée entraînant le réflexe de se défaire autrement dit de jeter est-elle une appréciation technique ou une décision économique heureux les bricoleurs universels les réparateurs en tout genre ils cherchent trouvent et remplacent immédiatement et sans frais la durite ou le joint alors que le client général conditionné à la dépendance n'a d'autre choix que de s'en remettre au forfait du concessionnaire indexé non sur la panne effective mais sur des frais fictifs je renvoie à cet égard à un livre tout à fait rafraîchissant de l'américain Matthew Crawford est traduit en français sous le titre aux éditions de la découverte livre assez récent qui s'appelle éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail c'est un universitaire qui a laissé tomber l'université devenue de plus en plus managériale et qui a monté avec un copain un magasin de réparation de moto parce que telle est sa passion telle est sa passion et je peux vous dire qu'il en sait long sur la réparation et sur les concessions et sur les concessionnaires c'est un livre tout à fait rafraîchissant jeter geste sauvage par excellence relance l'hubris économique en tant que geste induit disparu le réparateur du coin de la rue le réparateur de première instance reste à s'accommoder de la rotation des biens avant le temps on prétendra que le jetable favorise d'un même mouvement l'innovation et le marché mais l'argument est biseauté et ne trompe personne en dépit des résistances parcellaires organisées par suite d'initiatives individuelles exemplaires dont effectivement mon Matthew Conford le client que nous sommes tous coupé des savoir-faire et relié au site a bien du mal à échapper à l'hypnose rotative qui le ruine et l'infantilise ou alors il doit apprendre à se débrouiller s'il y a un bon usage de l'usure un post-usage une seconde chance de l'usure qu'elle soit venue lentement à l'objet ou que celui-ci ait été impatiemment jeté telle est la question une figure fascinante du 19ème siècle et je terminerai par là est la figure peignaminienne du chiffonnier vêtu de haillons et récupérateur de guenilles dont il fait son maigre commerce il emblématise tous les frottements du siècle sa mécanique sociale il est le dernier de la chaîne quand tout le monde s'y est mis pour rétrécir la matière et rendre l'étoffe transparente comme une vitre sale lui prend ce qui reste car on a toujours besoin de chiffons qui vaudront bien une petite pièce également usée à l'autre extrémité il y a ce qu'on jette sans nécessité de s'en débarrasser ce qu'on ne sent pas sien qui encombre de ces objets démodés en insolent bon état qu'on ne peut plus voir en peinture l'usage ici est mental le profit qui se tire non des restes de l'objet mais du refus de le voir traîner plus longtemps de sa rature en somme relève d'une hygiène de l'esprit là où le chiffonnier entasse ses tissus troués élève la poussière en somme l'homme qui peut s'offrir le luxe du vide se paye designer de soi un espace renouvelé récupérer le rebut exaspérer le rejet ce sont aussi deux stratégies de l'art soumis comme toute production à ce cahier des charges implicites du recyclage dans la démesure ici il cultive les choses là il les poursuit de sa haine pour que triomphe les noms amateur de patines et pasticheur de passé dans un cas volontiers antiquaires et dans l'autre cas déblayeur froid tout à l'idée de faire placentette à la fois économe et somptuaire aussi farfouilleur de coin que manager mondial il a sans doute abandonné le socle temporel de son mythe moderne soit la durabilité des oeuvres l'usure pour lui n'est plus un destin c'est le moyen consenti de multiplier les usages comme si l'entropie avait cessé d'être ce qui arrive vers la fin pour devenir ce qui inspire au tout début je vous remercie merci beaucoup merci 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 merci